Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce vendredi 2 décembre 2022, déjà le 2 décembre 15h48 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si, franchement, il n'y a pas de quoi sauter de joie. Mais Noël va arriver, on va se retrouver dans une période festive quand même, c'est comme ça la vie. Tu regardes l'histoire d'humanité, plus récente et moins récente, il y a des périodes où ce n'était pas facile, on n'est pas assez à travers. Il y a eu le gel, dégel, glaciation, il y a une dizaine de milliers d'années, grand déluge, on est encore là. Le détroit de Béringer a fondu, il faisait 7-8 degrés de plus, ça a re-gelé. Aujourd'hui, on se retrouve avec un climat qui se promène, mais qui a l'air de s'en aller dans une direction, maintenant plutôt froide, glaciale et avec beaucoup de neige. On se rappelle des grandes prédictions d'ex-politiciens comme Al Gore, qui a fait une fortune avec ses films et le réchauffement climatique, qu'il a changé de nom à chaque 2-3 ans pour réchauffement global, urgence climatique et ainsi de suite. C'est bien correct, mais toutes ces prédictions se sont avérées fausses. Mais tu n'as personne vraiment qui ose en parler parce que tu ne veux pas être accusé d'être un « denier » comme ils disent, celui qui nie la science et le changement climatique. Non, le changement climatique est là. Ce n'est pas une question de nier la science, mais de questionner et de se demander qu'est-ce qui se passe vraiment. Tu ne sauras pas non plus quel est l'impact de l'activité humaine, il y en a un, mais à quel niveau. Ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de se préparer pour ce qui s'en vient. L'élite le sait ce qui s'en vient. Est-ce que c'est une minière de glace? Peut-être. En tout cas, le narratif, il a changé un peu, mais pas trop quand même, parce qu'on veut garder ça assez linéaire, tu comprends? Mais, dans les faits, je peux dire une chose. Wow! Al Gore avait dit de la neige, il n'y en aura plus en 2014. Il n'y aura plus de glace dans l'Arctique l'été. L'Antarctique continue de fondre. Il fait toujours moins 50, moins 60 en Antarctique. Je ne vois pas comment ça peut fondre. Apparemment, depuis quelques années, il n'y a jamais eu autant de glace l'été en Arctique, mais on n'en parle pas. C'est bien correct, parce que je ne sais pas c'est quoi leur but. Ce n'est pas vraiment important, mais pour nous autres, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il faut se préparer à des grands changements. Les changements climatiques sont cycliques et tout est relié au soleil, entre autres, souvent, dans le climat. La production solaire a diminué en novembre, nous dit Electroverse, les températures australiennes de l'Est resteront fraîches pendant le début d'été, très inhabituel. Un novembre plus froid que la moyenne pour le Canada et un avertissement de neige fraîche et de gel émis partout en Amérique du Nord. Donc, tu te demandes, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hier, le Groenland a gagné suffisamment de masse pour enterrer Central Park sous 9000 pieds de glace. Le mois de novembre le plus froid de l'Antarctique depuis 1987, le Big Freeze de la Chine s'intensifie et la température de novembre la plus basse de Pékin depuis 1970. Le printemps le plus froid d'Australie depuis des décennies, c'est ça qu'on a vécu. L'épidémie record de la Chine dans l'Arctique gèle le bétail, piège les éleveurs et tue les travailleurs de la route. Frissons de Corée du Sud et il y a des problèmes de plantation aussi, en Russie et en Ukraine. La Chine du Nord en dure la vague de froid, ça c'était le 29 novembre, la plus dure depuis 1987, la lecture de novembre la plus froide au Canada depuis 1989, des crues mensuelles contestées dans toute l'Afrique subsaharienne et un refroidissement global. 28 novembre, 140 gelées enregistrées à Val d'eau Camiros au Brésil cette année, un nouveau record. Et le blocage en échelle du Groenland suggère un gel de l'Arctique pour l'Europe et l'Est de l'Amérique du Nord et le nombre d'ours polaires au plus haut niveau en six décennies. Tiens, tiens, tiens. Étendue de neige la plus élevée dans l'hémisphère nord dans les livres de record, datant de 1967, les Australiens de l'Est sont avertis de se préparer à un été froid et humide. Oh, on est glacé, on est givré en Chine, 25 novembre 2022. Donc, c'est comme ça, puis tu t'en vas et c'est tout, naturellement, des événements qui ne sont pas rapportés. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il faut prendre tout avec vraiment un grain de sel, beaucoup de rationalité, puis tu ne peux pas mêler la politique, la propagande à l'étude du climat, parce que tu vas te faire piéger. Et c'est ce qu'on a fait du côté de la gauche. On a trop mis de politique là-dedans, puis on s'est fait piéger. Là, maintenant, je ne sais pas comment ils vont tourner ça, comment ils vont changer leur dialogue, leur discours, mais c'est le plus bel exemple où tu dois faire preuve de prudence. Parce que moi, je me rappelle, dans les années 70, on nous a dit, on s'en va vers une aire de glace, après ça, dans les années 80, on s'en va vers une aire de réchauffement global, après ça, autre chose, après ça, autre chose. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes. Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La haute atmosphère, le courant jet, le soleil, l'inclinaison de la Terre, El Niño, El Niña, et plein d'autres facteurs, et aussi l'activité humaine. Mais tu ne peux pas résumer ça à l'activité humaine. C'est trop simpliste, et c'est là où tu impliques trop la politique, puis c'est là où tu te fais piéger. Donc, chers amis, tu ne peux pas conclure quoi que ce soit. Mais moi, je vais juste vous donner un autre côté aussi que tu n'entends pas souvent, de la médaille, c'est que les conditions ne sont pas faciles, puis hivernales, puis du froid, puis de la neige, puis tu en auras encore pour longtemps. Où on s'en va, je ne le sais pas, puis il n'y a personne qui le sait probablement. Sinon, on serait tous des prophètes, puis on serait tous riches, puis des devins. Mais une chose dont on est certain, puis qu'on a appris, nous autres, parce qu'on a une rationalité, puis une tête sur les épaules, c'est, mettons pas trop de politique dans le climat, parce que tu peux te faire coincer les deux amourettes dans l'étau. C'est ça qui est arrivé à Allgoy, puis c'est pour ça que tu ne le vois plus, parce qu'il est trop en douleur. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501